Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Alors c'est la dernière prise de parole de la journée, si je ne dis pas de bêtises, donc j'espère que vous avez encore un petit peu d'énergie. On va parler design éco-conçu, en tout cas d'éco-conception et la place, le rôle que peuvent avoir les designers et les concepteurs dans cette démarche d'éco-conception. Alors on sera deux parce que ça nous donne plus de courage pour vous présenter ce sujet. Donc moi je suis Damien, je suis lead UX designer à l'agence LunaWeb. Et du coup bonjour à tous, moi c'est Alizé, je suis également designer à l'agence LunaWeb. C'est notre première conférence, donc on est un petit peu stressé et je m'excuse par avance pour ma voix qui est un peu cassée, donc je vais essayer de faire de mon mieux. On va aller très très vite pour vous parler de notre boîte, mais c'est quand même bien de le faire. L'agence LunaWeb, comme son nom l'indique super bien, c'est une agence web et comme son nom l'indique vraiment pas bien, on est basé à Rennes. On a trois data dans le domaine de la conception web. C'est la conception centrée utilisateur, le design inclusif et surtout lié à l'accessibilité web et vous l'aurez compris, l'éco-conception du web. Alors quelles sont vos actions pour prendre soin de notre planète au quotidien ? C'est la question qu'on entend tous maintenant aujourd'hui, notamment en parlant d'écologie. Et c'est la question que je me suis amusée à faire, à poser aussi à mes camarades à l'agence pour récolter leurs trois grandes actions. La première qu'on nous a donnée, c'est je réduis, je consomme plus de viande, pardon, j'achète locale. Ça va être ici. La seconde, c'est je me déplace à pied, à vélo ou en transport en commun quand c'est possible. Je privilégie les vêtements, l'achat de seconde main et le réutilisable, donc on évite d'acheter du neuf. Je recycle l'eau de pluie pour les plantes, les toilettes, le lave-vaisselle. Je fais attention évidemment à bien trier mes déchets, à composter et à limiter le plastique et le sur-emballage. Et pour terminer, je sensibilise mes enfants et mes proches qui sont ouverts. Et c'est sur ces deux dernières composantes qu'on voulait s'attarder aujourd'hui avec vous, parce que c'est finalement par là que nos petits pas au quotidien en tant qu'individus pour l'écologie ont commencé. On a trié nos déchets, on a été sensibilisés. Et pour l'éco-conception, c'est un petit peu la même chose. Parce que pour toutes ces actions, c'est déjà un bon début, mais on peut encore aller plus loin. Et du coup, nous, à l'agence, on s'est posé la question. On fait déjà beaucoup de pas en tant qu'individus dans l'agence dans laquelle on se trouve. Mais du coup, dans notre quotidien de professionnel du web, on s'est posé la question de est-ce qu'on a un rôle à jouer ? Et quels petits pas, cette fois-ci, pouvons-nous faire ? Parce que oui, le numérique impacte le climat. Et ça, on l'a appris avec le rapport du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental pour l'évolution du climat, qui a mis en lumière des chiffres, et notamment ce chiffre, 3,8%. On ne va pas s'attarder trop longuement dessus. Je pense que vous avez peut-être toutes et tous entendu parler de ce chiffre-là. 3,8%, ce sont les gaz à effet de serre additionnels au niveau mondial qui sont générés par le numérique. Ces 3,8%, il y a déjà l'étape de fabrication du matériel qui est extrêmement énergivore. Donc l'extraction des minerais, etc., ça fait un petit peu écho à la conférence qu'on a vue en début d'après-midi. Il y a le fait qu'on augmente notre numérique, l'augmentation du numérique dans notre quotidien. Donc on a de plus en plus d'objets connectés par personne, c'est à peu près 8 au niveau mondial, par individu. Et puis on a de plus en plus d'objets comme les consoles, les télés, les balances connectées, etc., etc. En plus des téléphones et ordinateurs. Il y a également l'augmentation de notre utilisation. On accepte aujourd'hui qu'un magasin physique ferme ses portes à 19h, mais on n'accepte pas forcément qu'un site web ne soit plus accessible à partir par exemple de 23h. On a besoin d'avoir accès au web de jour comme de nuit. Et la dernière composante, c'est l'avancée et la progression de la technologie. On empile les couches. Aujourd'hui, on a la 5G qui vient en surcouche sur la 3G et la 4G. Et pour autant, on ne les a pas remplacées. Et puis forcément, plus c'est facile d'accéder à la data, plus on en consomme. Et plus on en consomme, plus il faut développer le matériel et l'infrastructure. Donc c'est vraiment une sorte de cercle et ce qu'on appelle aussi l'effet rebond. Alors ces 3,8%, ça peut paraître être un chiffre plutôt petit. Ils ont un principal problème, c'est qu'en fait, ils gonflent en permanence. C'est-à-dire qu'ils augmentent de façon exponentielle. Si on ramène la génération de gaz à effet de serre par le numérique au niveau de la France, là, on a atterri plutôt à 2,5%. Et l'ADAM et l'ARCEP ont sorti une étude le mois dernier qui envisage en gros qu'à l'horizon 2050, on triple cette émission de gaz à effet de serre du haut numérique du fait de ce que vous avez dit tout à l'heure, que notre consommation augmente, on a de plus en plus d'appareils, on a de plus en plus de réseaux différents à utiliser. D'où l'émergence de la notion de sobriété numérique dont vous avez déjà entendu parler. C'est une composante de la sobriété environnementale complète que l'on doit avoir et qu'on va essayer d'atteindre, nous aujourd'hui avec l'éco-conception par exemple. Il y a deux grandes catégories d'acteurs qui vont rentrer en jeu si on veut viser la sobriété numérique. Il y a d'abord les utilisateurs. Les utilisateurs, ils vont pouvoir avoir des usages qui vont être plus modérés, plus adaptés au niveau du numérique. Ça va passer par plusieurs points. Il y avait l'achat des terminaux tout d'abord. Déjà, de se poser la question à chaque fois qu'on achète un terminal. Un terminal, c'est un téléphone, c'est un ordinateur, c'est une enceinte connectée, c'est une montre connectée et j'en passe, il y en a tellement. De se poser la question de, est-ce que j'ai vraiment besoin de l'acheter finalement cet objet-là ? Ce qui est un petit peu moins connu, mais qui a du sens et qu'il faut diffuser, c'est aussi la façon dont on consomme les réseaux. Quand on utilise des réseaux filaires, dans les réseaux filaires j'inclus aussi le Wi-Fi, on va consommer environ trois fois moins d'impact que si on utilisait un réseau mobile, comme la 3G, la 4G, la 5G, etc. Les réseaux cumulatifs. Et évidemment, forcément, à chaque fois qu'on achète un terminal, on revient presque au point numéro un. La question à se poser, c'est, est-ce que le meilleur achat que je puisse faire, ce ne serait pas tout simplement d'augmenter la durée de vie de mon terminal. En Europe, on est grosso modo à deux à trois ans de durée de vie d'un smartphone avant de le changer. On a des appareils aujourd'hui qui peuvent largement faire le double et encore, on pourrait mettre de côté l'obsolescence programmée. Donc, il y a vraiment un effort assez simple à faire de ce côté-là. On peut avoir un iPhone qui date un petit peu et qui va bien marcher. De l'autre côté, il y a les concepteurs. C'est encore nous. Les utilisateurs, c'était nous aussi. Ça va passer par le fait de se sensibiliser à comment je peux faire de l'éco-conception web. C'est un petit peu ce qu'on fait aujourd'hui. Et une fois que je suis sensibilisé, c'est de prêcher un peu la bonne parole. Nous, en agence, on va le faire auprès de nos clients, leur expliquer à quel point il peut être intéressant de viser la sobriété numérique pour leurs interfaces. En plus, ça sert plusieurs choses et on le verra tout à l'heure. Et forcément, d'appliquer tout ça sous la forme des interfaces qu'on va pouvoir réaliser. Alors, le coup de bol dans cette histoire, c'est que nous, en tant que concepteurs, on est finalement un peu les industriels du web. Donc, on a un rôle à jouer sur cette problématique. Parce que oui, l'éco-conception web, ça existe pour de vrai. Et non, on ne va pas rendre le web moche ou stéréotyper. Il y a plein de solutions et on peut vraiment se trouver dans la bonne balance. Le but, ça va être de réduire les impacts environnementaux d'un service à chaque étape de son cycle de vie. Donc, de la conception à la réalisation, à son utilisation et à sa fin de vie. L'utilisation à la fin de vie, on en a parlé tout à l'heure, côté utilisateur, c'est propre à chacun. On fait attention à comment on utilise son téléphone, ses objets connectés, etc. Et puis, la fin de vie, on fait attention à comment on le recycle, on le revend. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est la partie conception et réalisation, forcément. Donc, on s'est posé la question de comment aller vers un éco-design. Ça va bien passer. La première chose à faire, c'est comme pour l'écologie, on en a parlé tout à l'heure, c'est d'embarquer et forcément de sensibiliser. Parce que tant que ce n'est pas connu, les gens se disent que le web est un peu, quelque part, immatériel. Donc, c'est la première étape. Tel un slogan, préparez-vous à rabâcher 10 fois, 20 fois, 100 fois la même chose s'il le faut. C'est comme ça qu'auprès de nos clients, en tout cas, ça va rentrer. Et auprès de l'équipe également. Donc, on va mentionner des faits et des chiffres marquants, puisque ça percute beaucoup plus quand on informe, en tout cas, nos clients. Par exemple, on va leur dire en tout début de projet, au moment où on va lancer le projet, que plus on intervient tôt, notamment dans l'ordre de l'expression du besoin et de la conception fonctionnelle, plus l'effet de levier est fort en termes de réduction d'impact environnemental. Qu'il faut éviter le gras numérique, ça permet une meilleure accessibilité et une meilleure performance. Et c'est ce qu'aiment particulièrement les utilisateurs. C'est le cœur de l'UX. Et puis, un site éco-conçu cumule les bons points. Il y a une rapidité de téléchargement, une rapidité d'accessibilité, une image de marque qui est plus forte. Et puis, ça permet de gagner bien souvent des parts de marché par rapport aux concurrents. Donc ça, c'est souvent un argument qui plaît bien aux clients, en tout cas. Donc, on fait des petits pas. Il faut continuer. Et il est grand temps d'agir et de réduire drastiquement nos émissions de gaz à effet de serre. On le sait tous. Aujourd'hui, on travaille pour des clients qui arrivent avec des listes de fonctionnalités longues comme celles qu'on peut faire au Père Noël. Ils veulent des effets waouh dans tous les sens, des animations parce que pour lui, ça lui permet d'être meilleur que le concurrent, de se différencier et ça va lui rapporter, c'est ce qui va, en tout cas, lui rapporter du business. C'est ce qu'il pense. Sauf que nous, on doit le sensibiliser, notamment pour éviter la fracture numérique, pour éviter qu'il y ait des utilisateurs qui, demain, se sentent exclus et qui ne peuvent pas accéder à ce service parce que, justement, le service est beaucoup trop lourd par rapport au terminal que l'utilisateur peut avoir. Donc, un site web éco-conçu, ça facilite la conversion, c'est facile à maintenir et ça permet d'éviter les coûts inutiles. Et souvent, quand on parle de coûts inutiles, c'est là que le client commence à être sensibilisé et qui commence à être bien embarqué dans ce qu'on veut, en tout cas, lui faire comprendre. Une autre façon très efficace de convaincre les clients, les collaborateurs, les patrons, etc., d'aller vers l'éco-conception du web, c'est tout simplement, comme dans la vraie vie, de montrer des exemples qui sont parlants. Il y en a un qu'on aime bien. Il se trouve qu'il y a quelques temps, on a été sollicité par le Crédit Mutuel de Bretagne. C'est le Crédit Mutuel, mais version Bretagne. Pour les accompagner sur cette notion de sobriété numérique, d'éco-conception, ils avaient envie un peu de mettre les pieds dedans. Et donc, du coup, en plus de les accompagner, on a analysé certains de leurs sites, dont le site principal de la banque qui rassemble 75 000 visites par jour et qui permet... C'est moi qui fais ça ? Ça devait arriver. Et sur cette page web, on peut retrouver certaines choses assez classiques, un slider avec des offres, de la réassurance, les différents moyens de paiement qui sont utilisables, la possibilité d'ouvrir son compte bancaire en ligne, etc. Tout ça pour ça. Quand on s'est intéressé aux données d'usage de ce site web, on s'est rendu compte que l'immense majorité des gens qui allaient sur ce site n'y allaient que pour ce bouton-là. Alors, ce bouton, à quoi il sert ? Il sert à aller administrer son compte bancaire, en fait. Tout simplement, je veux faire un virement à ma sœur, je veux regarder combien il nous reste pour finir le mois. Enfin, voilà, ce genre de choses, de trucs qu'on fait tous. Alors, du coup, nous, on est un petit peu vicieux. On s'est amusé. On a regardé cette page de 2 mégaoctets. On l'a passé sur un petit site qui s'appelle Website Carbon, qui permet de calculer l'empreinte énergétique d'un site web. Et en gros, ça correspond pour chaque visite à 17 mètres qu'on aurait fait avec une voiture électrique. Bon, c'est pas beaucoup, mais on est encore plus vicieux. Et on s'est dit, mais alors 75 000 visites fois 2 mégaoctets, ça fait combien ? Et puis, si on le rapporte à l'année, ça fait vraiment combien, là ? Ça fait 470 000 kilomètres parcourus par an avec une voiture électrique. Pour ceux qui l'auraient oublié, et j'en fais partie, la circonférence de la Terre, ça fait 40 000 kilomètres. Donc, ça veut dire que ce site, enfin, cette page qui ne sert pas à grand-chose à part se connecter à son interface bancaire, représente 12 tours du monde quasiment en voiture électrique. On ne parle ici que d'un site. Il y a plein d'autres exemples du genre. Du coup, la question, ça va être comment éviter de reproduire ce problème ? On a parlé de sensibilisation tout à l'heure. Forcément, on va s'intéresser au tri, au tri, en tout cas, des fonctionnalités pour se concentrer uniquement sur l'essentiel. Les trois grands principes de l'éco-conception, déjà, ça va être de simplifier pour éviter les usines à gaz. Si je prends, si je fais un petit comparo entre Yahoo et Google, l'unité fonctionnelle principale, c'est la recherche. Yahoo s'est positionné, évidemment, comme un portail. Donc, on a toutes les actualités, la météo, etc. Là où Google le propose aussi, met le cache juste derrière le bouton de connexion à côté. Il y a des petits points et vous retrouvez un petit peu tous les mêmes services que Yahoo. Il a juste décidé de privilégier son unité fonctionnelle, qui va être la recherche, sur cette page-là. Résultat, Yahoo, du coup, est cinq fois plus lourd quand on effectue une recherche, une simple recherche, que Google. La deuxième étape, ça va être de réduire. On réduit tout ce qui peut être quantifié à son minimum acceptable pour avoir un service frugal. Par exemple, je prends le premier de la liste, le nombre d'éléments affichés dans une liste. On a un site, aujourd'hui, on a beaucoup de pages avec des petites cartes, par exemple, d'actualité, un listing. Et on va se dire, bon, jusqu'à combien on peut aller en mettre ? 12, 15, c'est peut-être pas mal, on fait des colonnes de 3, etc. En éco-conception, on va penser à l'inverse, on va penser au minimum acceptable. Trois actualités dans une page, c'est quand même pas terrible, ça montre qu'il n'y a pas grand-chose. Six, ça peut être le minimum que j'accepte, en tout cas sur ma page, avant de passer peut-être à la page numéro 2. Dans ces cas-là, on va privilégier le six élément au lieu du 12 ou du 15, comme on avait tout à l'heure. La troisième étape, c'est la pertinence. La pertinence, ça se calcule par l'utilité, multiplié par la rapidité et multiplié par l'accessibilité. Je prends un exemple de la Google Maps, très énergivore. C'est utile, évidemment, ça permet de savoir où se trouve un lieu précis. C'est rapide, ça dépend. Encore une fois, ça dépend du terminal de l'utilisateur, si c'est un terminal ancien ou plutôt récent. Accessible, eh bien, pas vraiment. Du coup, on privilégie, dans ces cas-là, plutôt un petit lien qui va permettre aux utilisateurs de ne pas changer cette carte-là sur le site web, mais de permettre quand même aux utilisateurs qui désirent voir où se trouve ce lieu, de pouvoir le faire avec le service en question. Du coup, pour tout cela, il faut faire des choix à la méthode d'ouïe. Il faut savoir renoncer, il faut savoir dire non, et parfois, ce n'est pas si simple d'embarquer son client quand on lui demande justement de faire ses choix sur sa fameuse liste des fonctionnalités. Côté conception, l'idée de fonds à retenir, ça va être de réduire le temps passé par l'utilisateur sur son service en ligne. Alors, au départ, le client qui nous dit ça, nous dit « Oui, mais du coup, je vais avoir un gros taux de rebond, etc. » « Oui, mais en même temps, si on a répondu à son besoin initial, il n'a pas besoin de rester plus longtemps sur le service. » Et c'est là où les études et la recherche centrée utilisateur qu'on fait en amont ont un vrai impact, puisque tant qu'on ne connaît pas ses utilisateurs, on ne peut pas définir l'unité fonctionnelle prioritaire et du coup, on ne peut pas se concentrer sur l'essentiel. Et la deuxième étape, ça va être d'augmenter la durée de vie des terminaux et ne pas inciter les utilisateurs qui possèdent des terminaux modestes ou anciens à les changer. Donc, notre rôle, ça va être aussi de restreindre cette fameuse liste des fonctionnalités pour pouvoir se concentrer uniquement sur celles qui sont les moins lourdes possibles. Et donc, si on revient sur cette méthode d'Oui qui va nous amener à faire des choix et à trier ce qui ne doit plus être dans l'interface, on va s'intéresser à la notion de service rendu, le service principal que l'on veut rendre à l'utilisateur avec notre interface, notre service en ligne. Et c'est ce qu'on appelle l'unité fonctionnelle. Cette unité fonctionnelle, elle nous ramène donc, voilà, comme je le disais, à la notion de service rendu aux utilisateurs et donc forcément à notre bonne vieille méthode de design thinking. Et plus précisément, à la partie où on va aller à la découverte des utilisateurs, essayer de comprendre quels sont leurs freins, leurs motivations, leurs besoins et jusqu'à la définition du périmètre du projet. Alors forcément, quand on s'intéresse aux utilisateurs, on va les rencontrer en entretien, en focus group, que sais-je, il y a plein de méthodes. Et on va commencer à formaliser tout ça sous forme de personas, de parcours utilisateurs et de listing des fonctionnalités et enfin de tri de celles-ci. Ça, c'est ce qu'on va voir un petit peu plus tard. On peut aussi en parallèle, si c'est le cas d'une refonte, aller faire un petit état du site actuel avec par exemple l'écoindex dont on va vous parler aussi tout à l'heure. Le but de s'intéresser aux utilisateurs, c'est de comprendre quel va être leur parcours pour leur proposer justement un de ces parcours qui va être le plus fluide possible, qui va leur éviter de faire des allers-retours complètement inutiles, charger des pages pour rien et surtout leur proposer des contenus qui, en plus de leur donner une charge cognitive, vont peser un certain poids. Et je pense qu'on peut, j'espère qu'il y a des UIC researchers dans la salle, ils vont être contents, je pense qu'on peut vraiment s'engager en disant que l'éco-conception, ça ne me semble pas concevable si on oublie d'aller voir les utilisateurs, qu'on ne fait pas appel à des gens dont c'est le boulot, d'aller se renseigner sur qu'est-ce qu'on a besoin de faire concrètement, où est-ce qu'on doit s'arrêter au niveau du périmètre. Quand on parle d'unité fonctionnelle, il y a cinq grandes questions à se poser. La première, ça va être quel est le but principal de mon service, à quoi il doit servir. On va aussi se demander donc du coup, quelle fonction on va mettre pour pouvoir faire ça. Pour toutes les autres fonctionnalités qu'on avait imaginées au début au moment du listing, on va se demander mais est-ce qu'elles étaient vraiment nécessaires ? Est-ce que je ne pouvais pas tout simplement faire autrement ? Et le mieux, c'est de se demander est-ce que ça ne pourrait carrément pas marcher si on ne les avait pas. Donc maintenant, on va s'intéresser aux outils, en tout cas ceux qu'on peut utiliser jusqu'à présent pour bâtir un design éco-conçu. Et le coup de bol dans cette histoire, c'est qu'il y a des gens très sympathiques qui ont déjà bien bossé. Je pense que vous avez déjà tous entendu parler d'éco-index. En tout cas, c'est un outil qui permet d'évaluer l'impact de notre page web. Il y a le site web éco-index qui utilise une formule qui tient compte de l'analyse du cycle de vie, ce qu'on peut entendre par ACV aussi, d'un service numérique pour calculer son empreinte environnementale. Ça se présente sous cette forme. C'est un site où on va rentrer l'URL qu'on souhaite tester tout en haut, qui va du coup nous donner une note, G étant la moins bonne, A étant évidemment la meilleure. C'est une moyenne qui est pondérée sur trois éléments. On va calculer la taille d'une page, la taille du DOM, le nombre d'éléments HTML. On va calculer aussi le nombre de requêtes qui sont effectuées avec le serveur. Et puis, on va calculer le poids de la page. Juste en dessous, on va retrouver également des chiffres qui sont intéressants encore une fois pour la sensibilisation. Le client, encore une fois, il a besoin de chiffres pour comprendre. Donc là, ça lui permet de pouvoir avoir une petite estimation. Le but, ça va être forcément de répéter ce processus-là sur tout le parcours utilisateur qui aura été défini en amont par l'unité fonctionnelle. Alors pour Google, ça va être assez simple, c'est une simple recherche. Mais pour d'autres sites, comme des sites e-commerce, on va passer par la page d'accueil, puis par une page listing, une page produit, le panier, etc. Donc le but, ça va être de faire ce parcours-là sur l'ensemble de celui effectué par l'utilisateur grâce à l'extension navigateur Green IT Analysis qui permet aussi d'avoir le contexte d'usage de l'utilisateur. On s'est amusé à faire ça, par exemple, sur un parcours d'un site e-commerce et ça nous permet d'avoir un petit peu toutes les informations de la lettre, taille de la page, la taille du nombre, le nombre de requêtes. Et puis, on n'est pas allé jusque là, mais il y a aussi, du coup, la consommation d'eau, etc. qu'on peut additionner. Alors, les plus de ce service, c'est que forcément, il est gratuit, il est ouvert à tous. Ça permet d'estimer globalement l'impact d'une page puis d'un parcours. Ça permet également de mesurer sa progression quand on est dans le cadre d'une refonte et du coup, ça permet de trouver un petit peu des axes de progression avant, après, voir si on a amélioré des choses. Et c'est des résultats qui sont basés sur une analyse de cycle de vie d'un produit numérique. C'est le plus, mais c'est aussi son petit point faible puisqu'ils ne sont pas spécifiques aux services numériques qu'on est en train d'évaluer. Ils sont vraiment de manière, ils sont présents de manière globale. Et puis, tout n'est pas encore pris en compte. On ne prend pas encore en compte le type d'appareil, le type de connexion, on l'avait tout à l'heure, filaire ou mobile, le type d'hébergement et potentiellement d'autres indicateurs environnementaux. C'est complémentaire, mais ce n'est pas la même mayonnaise. On va pouvoir s'intéresser au RGESN. Le RGESN, c'est le référentiel général d'éco-conception des services numériques. Je l'ai appris par cœur. Et pour ceux qui connaissent un peu l'accessibilité web, c'est le pendant un peu juvénile encore du RGWA, référentiel général d'amélioration de l'accessibilité. L'amélioration, on l'oublie tout le temps. C'est un outil, tout ce qu'il y a de plus officiel, ou en tout cas un service, je ne sais pas comment on peut l'appeler, une ressource, tout ce qu'il y a de plus officiel, puisque c'est le gouvernement qui nous propose, qui a travaillé avec l'ADEME et l'INR. J'ai passé des slides, je n'arrête pas. Et ce référentiel va reprendre 79 critères d'éco-conception qui vont nous guider sur les choses qu'il faut faire pour avoir un site éco-conçu. Ces 79 critères, ils sont répartis en huit thématiques. On va parler d'architecture, de spécification, de contenu, de design, de dev et d'hébergement. Ces 79 critères, ils vont aborder différents points. Est-ce qu'on a défini notre cible utilisateur ? Est-ce que l'interface peut fonctionner sur des terminaux vieux de plus de 5 ans ? Est-ce que ça va fonctionner avec une connexion bas débit ? Et tout ça, fois 79. Dans chacun de ces critères, on va être un petit peu guidé, puisqu'on va nous rappeler l'objectif, pourquoi est-ce qu'on contrôle ce critère-là ? On va nous informer sur la mise en œuvre pour bien le faire et surtout sur la façon de le contrôler. Alors, quand on arrive face à un outil de ce style, pour ceux qui ont déjà utilisé des référentiels, on peut être un petit peu, non pas dubitatif, mais on peut être un peu effrayé, je pense, on peut être un peu freiné de se lancer dans un truc comme ça. C'est assez verbeux, assez complet. Et du coup, nous, ce qu'on vous propose, c'est de vous montrer comment on l'expérimente depuis quelques mois, puisque c'est un outil qui est sorti en fin d'année 2022, en bêta en 2021, mais vraiment depuis fin 2022, pour essayer d'explorer les possibles. Je précise que nous, on le fait en mode agence, donc avec nos contraintes propres, etc., et qu'il y a plein d'autres façons de le faire. Si vous êtes en mode produit, vous l'utiliserez peut-être différemment, mais bon, peut-être que ça vous inspirera ou pas. Donc, ce qui est intéressant, c'est que quand on arrive sur ce référentiel, on voit qu'on peut le télécharger dans différents formats et un designer va vous faire la promotion des tableurs Excel, a priori, puisque moi, c'est celui que j'ai choisi pour commencer à travailler sur cet outil. C'est intéressant, avec l'ensemble des thématiques, des critères, etc., et même un petit drop-down qui permet de dire à évaluer, évaluer, etc. C'est bien, mais nous, on avait envie d'aller un petit peu plus loin pour que ça colle un petit peu plus à nos pratiques. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a rassemblé un délégué par métier qu'on a à l'agence, un chef de projet, un UX researcher, un UX designer, un devront, un devback pour essayer de voir comment on pouvait s'en dépatouiller. À partir de là, on a réintégré dans le tableau, on l'a complété, on a réintégré les critères, les objectifs, les moyens de contrôle de façon à tout avoir sous les yeux et ne pas passer d'un onglet à l'autre. Ça, c'est tout bête, mais c'est quand même intéressant. Et surtout, ce qu'on a fait, c'est qu'on a réparti les responsabilités. Je ne sais pas si le terme est bon, mais peu importe, je vais vous expliquer. En gros, on avait défini qui sur chaque projet, quel métier, était le plus à même de contrôler que ce critère était rempli ou non. Et parmi ces personnes en situation de contrôle, on a les UX researchers pour le côté données utilisateurs, les designers pour le côté conception, les front-end, les back-end pour le dev, évidemment, et c'est assez important de le souligner, les porteurs de projets puisqu'il y a beaucoup de notions dans ce RGESN qui ont trait au contenu, à la façon dont on administre le site durant toute sa vie. On va rajouter des photos, des choses comme ça, des vidéos, et donc on va être le responsable finalement de ce qui va se passer. Ce qui est intéressant, principalement avec ce RGESN, c'est qu'il va nous permettre d'identifier tous les points où on peut aller toucher à l'éco-conception, toutes les bonnes pratiques qu'on ne savait pas forcément. En fait, je trouve qu'il est très intéressant pour s'acculturer, pour apprendre tout simplement comment s'y prendre. Ça n'a aucune valeur aujourd'hui, mais on l'a quand même rajouté. On calcule au même titre que pour le RGA, une RGWA, pardon, un pourcentage de conformité avec ce référentiel. Ça aura peut-être un intérêt plus tard, j'imagine que d'ici là, le référentiel va évoluer. Mais pour l'instant, on commence à le faire, ça donne un ordre d'idées. Ce qui est intéressant avec ce RGESN, comme je le disais, c'est qu'il permet de se mettre en ordre de marche. Vous allez forcément apprendre quelque chose en le déroulant. Il y a des choses que vous saurez déjà, qui ont trait déjà à d'autres bonnes pratiques de qualité du web, puis il y en a d'autres auxquelles vous n'avez pas forcément porté attention jusque-là. Ce qui est bien aussi, c'est que c'est un listing qui est officiel, qui est inspiré de d'autres listings européens au préalable, et qui a été fait par des personnes qui ont l'air d'être plutôt assez intelligentes. Donc c'est plutôt fiable, donc c'est chouette. Par rapport à l'éco-index dont on parlait tout à l'heure, ce que j'aime beaucoup dans le RGESN, c'est qu'il intègre la notion d'usage et de service rendu, donc la fameuse unité fonctionnelle dont je parlais tout à l'heure, que l'on n'avait pas jusque-là dans les différents outils qu'on pouvait trouver. Et c'est un état des lieux qui est multimétier, et ça je trouve ça bien, parce qu'on englobe vraiment tout le monde, et tout le monde a quelque chose à faire sur ce RGESN. Les points négatifs que je peux trouver, qui sont sûrement dus aussi à la jeunesse de ce référentiel, c'est qu'il y a certains critères qui sont parfois trop vagues ou complexes à déchiffrer, il y en a certains qui sont un peu trop basés sur le déclaratif, j'en ai un exemple, un des critères qui demande si dans l'équipe de conception il y a un référent numérique responsable, je n'ai aucune idée de qui est cette personne. Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui doit juste avoir, je ne sais pas, été certifié avec un MOOC ou si c'est le responsable RSE de l'entreprise, je n'en ai aucune idée. Et évidemment, comme c'est un outil qui est jeune, il n'y a pas encore de certification, mais ça, ça viendra peut-être. Comme c'est bien de croiser les bonnes idées, je vous conseille d'aller voir cet article fait par Anne-Sophie Tranchet, tiens, je ne sais pas si vous la connaissez, qui nous fait le plaisir d'être là en plus. Elle a fait le même exercice que nous, et c'est marrant, c'est à peu près dans les mêmes temps où on s'y intéressait, donc c'est assez rigolo, sur le site designaccessible.fr, sauf que Anne-Sophie avait des contraintes, des avantages différents dans le sens où elle était en mode porteur de projet, designer, développeur, donc c'est pas mal de comparer un petit peu ce qu'on a pu rencontrer et je pense que ce qui aurait pu compléter, c'est de voir cet exercice fait par quelqu'un qui est peut-être product owner dans une business unit par exemple, ça aurait été chouette. Alors on a parlé des outils, maintenant on va s'intéresser aux méthodes, en tout cas celles qu'on emploie, on va vous en délivrer trois et je pense qu'il y en a encore plein d'autres qu'on peut mettre en avant parce que Eco-Concevoir c'est avant tout bien réfléchir son périmètre. 45% des fonctionnalités demandées ne sont jamais utilisées dans la petite liste que notre client fait et 70% ne sont pas indispensables. Donc il y a un vrai tri à faire pour justement se consacrer à l'essentiel. La méthode numéro un qu'on vous propose c'est déjà restreindre avec le design studio. Alors je ne sais pas si ça parle à tout le monde mais en tout cas le design studio c'est un atelier qui est collaboratif et qui s'appuie sur le sketching. Il n'y a pas besoin de savoir dessiner pour pouvoir l'utiliser. les clients peuvent du coup participer ce qui nous permet de voir un petit peu qu'est-ce qu'ils attendent de leur service et puis ça va permettre à l'équipe d'explorer des idées et des solutions de conception. Ce que je n'ai pas dit c'est que souvent le design studio il se fait sous format desktop puisque c'est déjà plus facile on va dire dans les usages à penser desktop c'est là où on en met le plus en tout cas. Et en fait la part des utilisateurs sur mobile elle est aujourd'hui de presque 60% contre 38% pour le desktop et 2 petits pourcents pour la tablette. Donc il faut penser mobile first parce qu'aujourd'hui plus de la moitié de l'internet mondial va en tout cas consulte les données sur mobile. Sur mobile forcément par rapport au desktop l'espace il est beaucoup plus limité donc ça permet de faire des choix et de se consacrer à l'essentiel. C'est vraiment le maître mot. L'approche mobile first c'est un principe d'amélioration progressive et c'est vraiment le coeur de lui donc c'est le coeur de lui c'est vraiment ce qui a chouchouté. Donc pour entraîner nos cerveaux on va essayer de concevoir un site en pensant cette fois-ci par sa version mobile donc on va être plusieurs dans la salle dont le client idéalement si c'est possible. On va chacun faire un petit sketching de ce qu'on imagine en tout cas sur la grande première partie de la page et puis la deuxième partie ça va être de venir voter. En fait on va donner attribuer peut-être 6 votes à chaque participant. On va venir voter pour les fonctionnalités qui nous ont le plus plus chez les uns et chez les autres hormis bien sûr sans venir voter pour son propre design studio évidemment et ça va permettre de supprimer le superflu donc on va faire vraiment des choix à ce moment-là et d'embarquer aussi forcément notre client. Cette priorisation-là quand elle est poussée à l'extrême et bien ça permet de déceler ce qui est capital de ce qui l'est moins. Alors quand on s'intéresse justement à ces histoires de priorisation on va s'intéresser à des méthodes de simplification. Il en existe plein en design thinking on en a utilisé et tordu plein pour essayer d'arriver à nos fins vraiment simplifier à l'extrême jusqu'à même s'amuser à en créer nous-mêmes et il y en a une qu'on utilise souvent maintenant qu'on a appelée l'écumoire qui marche plutôt très bien sur les projets et qu'on va vous présenter. L'idée de cet écumoire c'est vraiment de presser le truc à fond jusqu'à dégager tout ce qui n'est pas essentiel et de vraiment se concentrer sur notre unité fonctionnelle. Comment ça se passe ? On va avoir besoin de deux groupes de personnes. Tout d'abord l'équipe de conception du projet. Donc par exemple pour nous comme on est en agence ça va être l'équipe des clients plus quelques personnes chez nous qui bossent sur le projet. Ça va être un designer un développeur par exemple. Et d'un autre côté on va avoir besoin des utilisateurs de ce service. C'est une méthode d'idéation assez classique dans le sens où elle va forcément commencer par une phase de divergence. C'est-à-dire qu'on va aller chercher tous les possibles sans se limiter pour ensuite justement converger vers l'essentiel et c'est ça qui est intéressant. Alors on va faire un petit exemple. On va imaginer par exemple qu'on pourrait lancer une start-up de décopaturage pour les particuliers. C'est-à-dire qu'on va pouvoir proposer à des gens de louer des petits moutons pour venir tondre leurs pelouses avec moins de gaz à effet de serre et en plus de façon beaucoup plus mignonne. Ça existe déjà pour les entreprises pour info. Comment on va faire ? Comme un projet classique on va commencer par définir les idées de conception que l'équipe projet va souhaiter. Ça pourrait donner « Oh bah tiens ce serait bien d'avoir un large catalogue de moutons à proposer. Peut-être qu'on pourrait avoir une petite messagerie intégrée pour que les gens puissent parler entre eux voire nous avec eux peu importe. Ah et puis si le projet marche bien ce serait quand même pas mal carrément de leur vendre des moutons parce que s'ils sont vraiment contents ils pourraient acheter un mouton. Je pense que ça n'arrivera jamais. Dans le même temps on va faire pareil avec les utilisateurs sauf que là on ne va pas se concentrer sur leurs objectifs on va se concentrer sur leurs besoins. Donc ils vont pareil remplir il se trouve que moi j'adore les petits moutons noirs d'Ouessant donc ce serait quand même vachement bien si en plus je pouvais choisir le type de mouton que je vais avoir c'est vraiment très mignon. Et on pourrait aussi avoir un système de communauté entre loire de moutons pour peut-être se partager des photos se donner des astuces etc. Ok. Dans ces cas là pour ceux qui l'ont déjà fait on a plein d'idées et c'est le but. Ensuite on va essayer de traduire toutes ces idées en fonctionnalités. Donc ça pourrait donner désolé l'exemple est un peu simpliste c'est pour illustrer on pourrait avoir la fonctionnalité catalogue de moutons la fonctionnalité choix de couleur de mouton un forum et un catalogue de boutiques en ligne pour que les gens puissent acheter des moutons parce qu'ils aiment vraiment ça. Et enfin on va classer les fonctionnalités et c'est là où ça peut devenir assez intéressant. Ce qu'on va faire c'est que toutes ces fonctionnalités qu'on a listées on va les redonner à nos groupes d'utilisateurs exactement les mêmes. Donc par exemple nos concepteurs on va leur dire de placer les fonctionnalités sur ce graphique qui va leur permettre de classer les post-its selon si la fonctionnalité répond faiblement ou fortement à leurs objectifs et si il a intérêt d'avoir des devs dans l'équipe en fonction de si cette fonctionnalité est lourde ou pas potentiellement à développer en termes d'empreintes énergétiques. Donc par exemple avec notre exemple on pourrait retrouver le catalogue de location de moutons très haut dans les objectifs par contre c'est une fonctionnalité qui est quand même moyennement lourde donc on va la retrouver à cet endroit à contrario de la boutique qui finalement n'était pas forcément indispensable et qui j'ai passé le truc et qui du coup en plus est assez lourde. Pour les utilisateurs on va faire la même chose par contre ils vont avoir un graphique avec quelques petites nuances. Cette fois-ci on va leur demander de classer les fonctionnalités selon l'intérêt d'usage et la récurrence d'usage. Là on va retrouver le catalogue de location assez haut pour eux parce que c'est le but principal du service là où le forum finalement c'était juste une idée bon c'est intéressant mais on va peut-être pas non plus s'en servir beaucoup. Vous l'aurez compris peut-être l'intérêt c'est de placer ces deux graphiques l'un à côté de l'autre et de se rendre compte que finalement tout ce qui va être en haut à droite alors là l'exemple est simple on se facilite un peu la vie c'est plus dur dans la réalité mais en gros on va avoir le catalogue de location de moutons et le choix de la couleur du mouton qui se retrouvent tous les deux dans la partie en haut à droite donc il y a quand même fort à parier que ça c'est quelque chose qu'il faut embarquer dans notre service parce qu'on est assez proche de notre unité fonctionnelle. A contrario tout ce qu'on a en bas les idées de boutique en ligne et de forum qui n'étaient pas dans l'idée de base qui ne vont pas empêcher le service de fonctionner on va les retrouver en bas à droite en bas à gauche pardon ce qui est intéressant de faire ça c'est des fois peut-être que finalement on va arriver à des conclusions que vous aurez peut-être déjà tirées en amont par contre ce qui est bien c'est que l'équipe projet pour qui vous travaillez ça va leur faire comprendre aussi factuellement ce qui se passe dans la tête des utilisateurs et de les ramener aussi à leurs objectifs de base. Enfin on met forcément tout ça en commun vous pouvez le faire comme vous voulez là par exemple j'ai fait un petit campan et voilà on va avoir les fonctionnalités indispensables d'un côté celles qui sont intéressantes qui pourraient être être réévaluées pour le coup et celles qu'on va carrément oublier pour cette version clairement ça peut aussi marcher si on est en mode MVP La troisième méthode c'est la méthode cœur la méthode cœur elle a été pensée par Rémi Guyot qui était chez Blablacar et qui est l'auteur du livre Discovery Discipline dans lequel il fait part également de cette méthode là alors c'est 5 cartes pour dégager un max d'inutiles c'est un petit jeu qui est très chouette notamment aussi à faire avec son client il y a 5 cartes pour 5 missions et donc 5 rôles et le but ça va être de réduire le bruit d'une interface et forcément sensibiliser toujours l'équipe et le client chaque participant va recevoir une mission sur l'interface celle de cacher d'ordonner d'éliminer d'uniformiser et de réduire si je donne un petit exemple la carte cachée le but ça va être de mettre hors de vue une fonctionnalité sur une page pour la placer ailleurs sur l'interface sans la détruire donc évidemment on fait ça avec le site en face de nous chacun a sa mission par exemple le bloc d'inscription la newsletter qui est souvent dans le footer ou un petit peu au dessus du footer on pourrait peut-être se dire au lieu de l'embarquer sur toutes les pages de notre site on peut peut-être potentiellement juste la mettre dans des pages qui sont essentielles à ce niveau là du parcours de l'utilisateur donc sur des pages articles ou autres la carte ordonnée ça va être de déplacer hiérarchiser un élément dans l'écran en privilégiant un endroit plus judicieux au cours de la navigation on voit souvent les réseaux sociaux sur les pages d'un article qui sont déjà tout en haut avant même d'avoir lu l'article peut-être que là on pourrait les réduire les déplacer pour les mettre tout en bas une fois que l'utilisateur a lu son article c'est là où il est plus susceptible du coup de partager il y a la carte éliminée donc c'est souvent la plus simple finalement le but ça va être désengorger l'interface en supprimant un élément inutile donc on peut reparler de la carte Google Maps tout à l'heure qui indiquait une position là si on est sur un site de vente en ligne est-ce qu'il y a réellement la nécessité d'avoir le siège de l'entreprise directement sur une Google Maps sur le site on peut se permettre du coup de la sortir s'il y a besoin on privilégie un lien et puis forcément on a un impact qui est très bénéfique en termes d'éco-conception on a la carte uniformisée donc le but ça va être d'harmoniser plusieurs composants pour minimiser la charge mentale de l'utilisateur des fois on se retrouve sur des sites avec des icônes complètement différentes peut-être 3, 4, 5 typologies de boutons là le but c'est vraiment d'uniformiser tout ça pour éviter aussi toutes les lignes de code les lignes de CSS et forcément faire gagner sur le poids de la page et puis forcément pour l'utilisateur ça lui évite de réapprendre des choses et la dernière carte ça va être réduire donc simplifier ou minifier une information son contenu et sa taille je prends l'exemple tout bête d'un site e-commerce où on a le TTC le hors-taxe et l'éco-participation évidemment quand on est particulier on va s'intéresser au TTC le hors-taxe on n'a limite pas besoin et l'éco-participation lui pourrait être en tout petit en italique peut-être dans une couleur un petit peu moins présente et puis forcément comme toutes les méthodes qu'on vous propose le but c'est de confronter les visions pour se positionner et faire des choix ça va un petit peu vite pour parler de ces méthodes on pourrait en parler un peu plus longtemps mais bon on a d'autres choses je vous avais montré si on s'intéresse maintenant à ce que l'on peut appliquer sur les interfaces il y a plusieurs choses qui sont porteuses ou l'intérêt intéressant de porter son attention je n'y arrive pas à faire cette phrase il y a tout d'abord les médias photographiques et illustrés si on prend cette photo d'Octave le chien de l'agence on peut se dire cette photo elle est vachement bien mais elle est super lourde et si je veux la mettre sur mon blog de Corgi du coup il ne va pas être éco-conçu parce que ça va complètement augmenter la taille de ma page heureusement on l'a tous très bien compris si on va voir sur les sites à Howard si on veut faire des co-conceptions il faut tramer les photos ça on a très bien compris sauf que attention ce n'est pas forcément une très bonne idée parce qu'il y a beaucoup de façons de s'y prendre comme un pied et d'arriver à des résultats comme celui-ci en faisant un petit tramage avec Photoshop ou une image de 5,2 MO passe à une image de 13,1 MO si on ne se renseigne pas trop on va faire des choses un peu bizarres dans ces cas-là on va demander à un ami développeur notre ami développeur c'est Manu on lui a demandé cette fois-ci avec un ours et pas un corgi c'est bien moins impressionnant de regarder si on exportait cette photo depuis Figma par exemple pour la mettre sur le site qui va être développé une image elle ferait 1000 cas et si on lui applique un filtre tramage cette fois-ci le filtre Bayer qu'on peut trouver alors il y a un site qui s'appelle Deezerit qui permet de faire des tramages comme ça vous pourrez aller voir qu'on le passe en noir et blanc et qu'en plus on applique une optimisation à l'image là on arrive à une image de 50 cas donc on voit qu'on peut vraiment gagner sur les images et que c'est intéressant mais arrêtons-nous deux secondes sur ce qui me semble vraiment le plus important dans tout ça il y a beaucoup d'étapes qui ont été faites pour arriver à ce 49 cas et en fait la plus importante c'est celle de l'optimisation en gros ce qu'il faut comprendre c'est qu'on n'est pas obligé de complètement standardiser le web et de faire des images style impression offset partout pour dire qu'on est éco-conçu le plus important c'est juste de les optimiser après le traitement graphique qu'on fait derrière va pouvoir nous faire gagner encore un petit peu mais c'est vraiment minime et on peut se concentrer peut-être sur d'autres choses donc je voudrais un peu casser le mythe de faut plus mettre d'images sauf si elles sont ultra tramées c'est pas forcément vrai il faut juste bien développer tout ça et normalement on va déjà avoir des images moins lourdes donc en gros optimisons et ça n'est pas tout si je reprends cette image d'Octave il est vraiment mignon on va se poser la question de à quoi va servir cette image et même plus précisément dans quel contexte je vais utiliser cette image cette image de base elle fait de mémoire 4000 par 3000 pixels si je veux l'utiliser dans mon hero header en haut de ma page à la limite on peut se dire que peut-être que ça peut se justifier je pourrais la réduire un petit peu pour qu'elle soit un peu moins lourde la réduire en taille en revanche si je dois l'utiliser sur une petite carte d'actualité sur mon blog ou un truc comme ça pour une image de 400 pixels là c'est pareil il va falloir avant tout avant même l'optimisation déjà réduire sa taille et vous imaginez bien qu'une image de 4000 par 3000 pour illustrer des petits profils utilisateurs ou des témoignages c'est complètement aberrant pourtant on le voit super souvent je m'arrête très rapidement sur le format SVG que vous connaissez il y a une notion quand même qui est très importante à avoir qui n'est pas toujours évidente c'est qu'une image simple en SVG sera toujours plus légère qu'une image complexe par exemple la petite image que vous avez en haut elle est faite de points et de courbes assez simples à la différence de la gravure un peu steampunk qu'on a en bas à droite qui est faite de plein de petits points etc donc ça va forcément complexifier le code et le poids de ce SVG si on prend une image que vous avez en haut à droite qui se trouve un peu entre les deux en termes de complexité et qu'on redemande à Manu de venir jeter un coup d'oeil et nous faire une petite moulinette on va voir que le poids de cette image en SVG et ça c'est normal puisque c'est le principe même d'un SVG sera toujours le même qu'on l'étire à l'infini ce sera toujours 37 KO en revanche si on utilise des formats bitmap et bien là on va se rendre compte que sur des petits formats ça va être peut-être plus intéressant finalement d'utiliser de l'image que du SVG on se dit souvent le SVG c'est mieux pour l'éco-conception pas forcément ça va dépendre en revanche sur des grandes images ouais là clairement c'est très intéressant donc en gros il faut toujours essayer de s'intéresser au format de son image à sa complexité et au contexte dans lequel on veut l'utiliser très rapidement les médias vidéo il y a trois règles c'est quand on veut mettre une vidéo sur un site web la première question c'est est-ce que je suis vraiment obligé de mettre cette vidéo est-ce qu'elle est porteuse de sens suffisamment est-ce qu'un texte n'aurait pas pu suffire et je passe sur le côté accessibilité on oublie l'autoplay le truc qu'on voit de plus en plus notamment sur les fils alors ce sera plus le cas de réseaux sociaux genre les reinstalls sur twitter tiktok mais on le voit aussi sur des sites classiques notamment en fond de page clairement des vidéos qui tournent alors qu'elles ne sont pas souhaitées c'est de la consommation pour rien on revient un peu à cette histoire de bouton du CMB du crédit mutuel et comme pour les images on compresse c'est un peu les trois règles principales sur les vidéos on s'intéresse très très rapidement sur les typographies on a des typographies qui sont préinstallées sur nos ordinateurs je ne vais pas faire la liste une partie sont déjà là c'est local donc c'est sans requête on a également les polices téléchargées qui là du coup sont appelées par une requête donc c'est plus lourd forcément mais elles permettent quand même plus de choix en tout cas au niveau du design en 2022 le poids moyen d'une police web représente à peu près 140 KO donc c'est à peu près 6% du poids de la page c'est assez énorme on a évidemment nos clients qui arrivent avec leur charte graphique toute belle toute faite avec plein de typos et on se dit si on veut faire l'éco-conception on va peut-être proposer autre chose l'avantage de ça c'est que éco-conception et créativité c'est encore une fois pas antinomique on peut effectuer une balance entre tout ça et se dire que dans ces cas là on va privilégier une typo qu'on va venir télécharger une typo Google Font par exemple pour les titres donc niveau 1 niveau 2 niveau 3 etc à l'inverse au lieu de télécharger une typo pour le corps de texte là on vient chercher une typo qui est déjà en local sur notre machine et ce qui va permettre d'économiser à peu près 50% d'octets donc c'est assez énorme Sur la partie interface on s'éternise pas trop vous trouverez beaucoup de bonnes pratiques sur différentes ressources qu'on vous a donné tout à l'heure on va vous en donner d'autres c'est très loin d'être exhaustif tout ce qu'on vous a dit même si on traîne un petit peu a priori ce qui est important quand même à noter à propos d'éco-conception c'est un peu comme pour l'Access pour le coup c'est que ça peut être vertigineux il y a énormément de trucs à prendre en compte si on veut le faire à fond mais il ne faut pas le prendre comme ça je pense il faut plutôt le prendre en se disant voilà j'apprends les choses petit à petit et je commence à apporter un petit peu plus de qualité côté éco-conception web sur mes sites web jusqu'à ce que j'en fasse un petit peu plus tout simplement c'est un peu la politique des petits pas les ressources que vous devez donc garder en tête il y a le RGESN dont on a parlé qui est quand même vraiment intéressant même si je le répète c'est encore quelque chose qui est jeune ça va évoluer pour ceux qui ne le connaissent pas il y a le guide d'éco-conception des services numériques que je trouve vraiment bien parce qu'il est assez didactique il prend vraiment des trucs de base pour le coup il va un peu plus compléter la dernière partie sur les éléments d'interface je vous le conseille vivement et il y a évidemment les 115 bonnes pratiques d'éco-conception du collectif Green IT qui est intéressant qui est plus accès dev mais en tant que designer on y pioche quand même pas mal de trucs assez intéressants enfin notons que tous ces efforts servent également plusieurs objectifs l'éco-conception forcément c'est un peu le but de cette conférence l'accessibilité donc on facilite la navigation pour celles et ceux qui sont sur le web et puis pour rendre de vrais services encore une fois on pense au coeur de l'UX aux fonctionnalités principales et on évite de faire des usines à gaz donc oui finalement si on répond à notre question du début de conférence on peut faire aussi des petits pas en bossant dans le web quelques petits tips avant de se quitter après premier on a fini on dépasse un petit peu on le sait si vous voulez aller un petit peu plus loin on vous conseille vivement d'aller expérimenter les fresques alors il y en avait une en plus aujourd'hui si vous ne l'avez pas fait vraiment c'est chouette pour le coup on en a testé deux il y a la fresque du climat qui n'est pas pour le coup plus centrée sur l'éco-conception que ça puisque c'est vraiment l'impact on va essayer d'y comprendre l'impact de l'homme sur le climat et en complément de ça il y a la fresque du numérique qui est vraiment chouette qui permet de comprendre à quel point en gros notre usage du numérique il est parfois aberrant en fait et de bien comprendre un certain nombre de choses donc niveau culture générale c'est pas mal c'est une façon de rentrer dans le sujet vous pouvez aussi essayer de vous former avec des MOOC alors avec Alizé on en a fait chacun un on est un peu parti en éclaireur on a fait celui de l'INR et celui de l'INRIA qui pour le coup complète un peu la fresque du numérique sur tout un tas de données de connaissances à avoir pour se rendre compte en gros de là où on peut aller gratter pour que ça se passe un petit peu mieux en termes d'impact et enfin petit instant autopromo surtout qu'en fait il y a peut-être des trucs qui permettent d'aller plus loin par rapport à cette conférence on a un podcast qui s'appelle Salut les designers et dans lequel il y a déjà trois épisodes qui parlent d'éco-conception donc si ça vous intéresse vous pourrez aller en écouter quelques-uns et depuis maintenant de trois ans je dirais on écrit un certain nombre d'articles qui peuvent vous intéresser sur l'éco-design sur des méthodes d'idéation sur des inspirations et que sais-je voilà donc en tout cas merci de nous avoir écoutés c'était un petit peu long on a peu de temps pour les questions et on a eu des problèmes de zap-ette désolé mais voilà si vous avez une ou deux questions on a le temps merci de nous avoir écoutés merci de nous avoir écoutés